Sylvain Duclos est enseignant au secondaire. Monsieur Duclos, bonjour. Bonjour. Donc ça, c'est des jeunes qui, dans un an ou deux, vont être vos élèves, puis vont malheureusement avoir la difficulté à lire. Est-ce que ça vous inquiète? C'est vraiment inquiétant, ces résultats-là, parce qu'on sait justement, vous le disiez d'entrée de jeu, que la lecture, c'est le facteur numéro un de réussite scolaire. Donc des jeunes qui ont des grandes difficultés en lecture, ils sont hypothéqués pour le restant de leur parcours scolaire. Donc il faut vraiment adresser ce problème-là, qui n'est pas nécessairement surprenant, parce que ce sont des jeunes... C'est l'année, première année COVID, on s'entend, mais en même temps, pourquoi ces jeunes-là sont-ils en quatrième année? Est-ce qu'ils ont eu le soutien pour pouvoir rattraper ces retards-là? Force est de constater que non. Donc quand on parlait des effets de la pandémie, là, on les voit. Est-ce que c'est rattrapable? Vous faites des maths, mais comme je le disais, il y a de la lecture de problèmes, ça va avoir des effets. Pensez-vous que c'est rattrapable? Pensez-vous que ces jeunes-là, l'année prochaine, l'année suivante, cet été, des petits cours de plus, donner le goût de lire, autre que le téléphone, est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est rattrapable? Je pense qu'il faut vraiment mettre des actions en place pour essayer de rattraper ces jeunes-là. Puis tous nos jeunes, en fait, parce qu'on voyait les résultats, même à 80 % de réussite en quatrième année lecture. Quand il y a un sur cinq, tu n'es pas capable. C'est inquiétant, là. Puis le niveau de difficulté de ces examens n'est pas si élevé non plus. Donc c'est inquiétant de toute façon. Puis il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes qui ne réussissent pas? Est-ce que vraiment, on retravaille avec eux ou on les passe au niveau suivant, puis finalement, on passe le problème jusqu'en cinquième secondaire? Oui, puis là, avec la grève, en plus de la FAE, ça va peut-être accentuer le problème de ceux qui avaient le plus de difficultés, on va le voir avec le bulletin cette année. Est-ce que ça ne remet pas une question peut-être plus large du réseau de dire qu'on ne peut pas revenir à l'essentiel à l'école? On a mis plein d'affaires, plein de nouveaux cours qui sont importants, mais si on n'arrive même pas à enseigner l'essentiel, peut-être qu'il faut revenir au jeu de base, la lecture, les maths. Il y a une question d'essentiel, bien entendu, mais par exemple, le français de la lecture, on va la travailler en univers social, on va la travailler en mathématiques, mais la question, c'est quel est le rôle de l'école et qu'est-ce qu'on doit travailler avec nos jeunes? Qu'est-ce qu'on met en place pour que nos jeunes réussissent? On a l'impression dans le réseau qu'on veut aider tout le monde, mais qu'au final, on n'aide personne. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour que nos jeunes soient bien outillés puis justement qu'ils réussissent à réussir? Il y a aussi une question aussi au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on met de l'avant pour que nos jeunes puissent lire à la maison? On le voit que nos jeunes lisent de moins en moins. Un jeune qui aime la lecture, on n'a pas besoin de se chicaner avec lui. Il va lire tous les soirs, un 20 à 30 minutes. Moi, je me chicane avec ma fille, qu'elle ait se boucher. OK. Ferme la lumière, lâche le livre. C'est là. Mais ce n'est pas pour tous les enfants, on n'a pas tous les mêmes intérêts, mais en même temps, il faut développer ce goût de la lecture-là pour que les jeunes soient habiles en lecture et que ça aillez être dans toutes les matières puis dans leur vie future. Et pour ça, il faut que ça se fasse en très bas âge. Oui. Mais mettons, comme père, comment vous faites pour qu'un enfant aime la lecture? Parce qu'il a les écrans. C'est plus facile d'être à l'écran que d'être dérangé. Ça fait que ça, si on les enlève, déjà, on a un gain. On met des limites. Est-ce que vous, vous lisez des livres à la maison? Est-ce que c'est vous qui me donnez l'exemple? Est-ce que vous lui avez acheté des livres intéressants? Est-ce qu'il y a des auteurs? Comment vous faites pour donner ce goût-là d'aimer la littérature? Bien, c'est certain qu'en très bas âge, s'asseoir avec son enfant pour lui lire avec l'enfant, lui poser des questions sur sa compréhension, faire du décodage de mots, c'est un investissement de temps en tant que parent. Moi, je pense qu'on le regagne plus tard sur les difficultés puis les devoirs que les jeunes vont avoir plus tard. Acheter des livres, aller emprunter des livres à la bibliothèque. On parlait des écrans tout à l'heure, mais il y a aussi plein d'applications qui proposent des livres interactifs avec des questions aussi. Donc ça, ça peut être un complément à des livres papiers pour les jeunes qui aiment les écrans. Des fois, il y a des livres avec des vidéos explicatifs qui viennent avec. Donc pour un jeune qui aime moins la lecture, ça peut aider aussi. Il y a aussi les bandes dessinées. Il ne faut pas sous-estimer l'intérêt des bandes dessinées. Nos jeunes lisent quand même, même s'il y a beaucoup d'images. OK. Donc de ne pas négliger aucun style de littérature, d'en donner. Est-ce que les profs peuvent aider aussi? Parce que j'en parlais hier, je ne sais plus avec qui, ou avec Nicolas Prévost un peu plus tôt cette semaine, de la complexité de la bureaucratie où on disait juste pour dépenser un 300 $ pour acheter des livres à l'école, ça peut prendre 7-8 approbations. Est-ce que les profs peuvent aussi aider? Parce que des fois, moi, je me souviens, j'étais à l'école, la lecture, c'était plate. Les livres qui étaient là, c'était plate. C'était tout le temps compliqué. Je ne comprenais rien. J'étais obligé de lire. J'allais regarder les résumés en ligne. Là, aujourd'hui, j'aime lire. J'ai rattrapé le temps perdu. Mais est-ce qu'on peut rendre ça plus intéressant ou à un moment donné, il faut aussi dire, lire, c'est un effort, tu sais? En fait, c'est effectivement un rôle de l'enseignant que de proposer des lectures qui sont intéressantes puis diversifier aux jeunes, justement, pour développer le goût de la lecture. Et pour ça, il faut aussi avoir... Excusez-moi, mais il faut avoir le temps de les lire, ces livres-là, puis d'aller explorer, puis de partager, etc. Donc, effectivement, il y a un questionnement, mais ça ne s'apprend pas non plus sur le coin d'une table. Ça vient avec l'expérience puis le travail d'équipe. Donc, si on réussissait dans le réseau à donner du temps de planification et de concertation aux enseignants pour qu'ils puissent partager entre eux des bonnes pratiques puis se former pour aider les jeunes à développer leurs compétences en lecture, je pense que ce serait gagnant. Est-ce qu'on est capable de le faire actuellement avec la pénurie, etc.? Pas certain. M. Duclos, merci d'avoir été là. J'espère que les trucs d'apprendre à lire, apprendre à aimer la lecture, vont peut-être faire des petits à la maison. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.